Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de livres donc moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, j'espère que vous allez l'aimer autant que moi donc c'est le Line Spot Dots de thème Halloween et c'est Kira Cherchneva qui nous a fait les illustrations donc il est juste top, moi j'adore, il y a d'autres thèmes si vous n'aimez pas le thème Halloween parce que je sais que voilà, pas tout le monde n'aime mais moi voilà, c'est un de mes thèmes préférés et là franchement je me suis régalée donc il y a une page sur trois où vous allez trouver du coloriage en ligne je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas il y a le deuxième coloriage, donc ça sera du Spot donc je ne sais pas comment on appelle ça, il me semble que c'est Tache ça veut dire Tache en français, mais bon l'anglais et moi vous savez ça fait deux donc là en fait il y a des petits traits, il y a des points à colorier je ne vous cache pas que c'est mes préférés à colorier, c'est ce que j'ai préféré faire et après vous avez les points donc les points c'est pas mal aussi mais moi perso, donc c'est celui-ci en premier, celui-là en deuxième et celui-là en troisième les points c'était un peu plus long mais bon après chacun, voilà vous me direz vous en commentaire ce que vous vous préférez donc ça se présente comme ça c'est un peu, le papier est vraiment très bien vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus, du feutre enfin voilà, tout ce que vous voulez moi je les ai travaillés, vous savez j'aime bien travailler un peu tout pour vous le présenter en vidéo donc le premier c'est au stylo gel, donc normalement c'est du stylo gel noir mais ça fait gris, je sais pas si je vous en avais déjà parlé sur les colomistères et du coup je me suis dit bah tiens je vais essayer donc ça fait trop trop bien, ça fait un peu gris argenté comme ça du coup bah je l'ai fini parce que sinon je sais pas où c'est que je pourrais les mettre quoi donc voilà, j'ai adoré le faire, franchement j'ai adoré le faire au début vous voyez pas du tout l'image vous êtes un peu perdu, ça détend vous pouvez regarder une série télé ou un film, vous pouvez écouter vous pouvez parler avec votre copine au téléphone enfin voilà, c'est pas un truc où vous devez vous prendre la tête en fait moi ça m'a vraiment tellement détendue, je peux même pas vous expliquer comment mais c'est des livres que je rachèterai ça c'est sûr à 200% parce que j'ai vraiment bien aimé. Pour les débutants c'est pareil, c'est génial parce que déjà ça vous apprend alors il y en a qui vont rire mais le coloriage c'est un apprentissage en fait c'est comme le sport, plus vous en faites et plus vous êtes bon donc là ça apprend à pas dépasser déjà de une ça apprend aussi les zones d'ombre et tout ça quand vous avez fini vous êtes content et après vous allez voir ce que vous pouvez faire pour les plus pros vous pouvez colorier ici toute la surface qui est blanche vous pouvez la coloriser donc voilà, moi j'adore franchement il... voilà et donc derrière, comme je vous dis vous pouvez faire ce que vous voulez parce qu'il n'y a rien mais bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit carton pour pas que ça dépasse sur l'autre coloriage en fait donc après, voilà ça c'est vraiment le style de colo que j'adore pour moi ça a été mon préféré alors là j'ai pas colorisé le fond mais je pense que... voilà je pense que je ferai sur les autres là c'était vraiment pour essayer c'était mes premiers je les avais jamais fait j'avais jamais fait des choses comme ça avant voilà, et le troisième donc vous voyez une ligne voilà une... donc spot je sais pas, ils appellent ça tâche mais moi je dirais plus ligne plus point et... un mix et la citrouille comme ça donc celle-là vous la retrouvez ici voilà, donc j'ai un peu triché j'ai essayé même de faire des petits dégradés comme ça bon j'avoue c'est pas... voilà mais c'était vraiment pour essayer en fait parce qu'après vous pouvez faire plein de choses et donc le quatrième là je me suis tentée à colorier entre vous voyez, entre les lignes j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ça m'a vraiment... voilà je le redis mais ça m'a vraiment détendu un truc de fou pour les nerveuses comme moi essayez, vous m'en direz des nouvelles mais voilà donc là, voilà oui à la vidéo vous voyez en fait le dessin que ça donne mais par contre sur... comme ça à l'oeil nu vous le voyez pas donc moi ce que je vous conseille si vraiment vous voulez vous spoiler les solutions ou si vous voulez le colorier après ou quoi regardez-le avec votre téléphone en fait c'est un bon... voilà c'est des bonnes idées donc là je vous montre donc vous voyez un peu enfin vous vous voyez mais moi non et par contre les lignes ça je pense que vous les les verrez pas parce que non c'est comme ça non là vous verrez pas donc tant mieux comme ça je vous spoil pas tout le livre donc vous voyez c'est vraiment tout au thème d'Halloween il y a beaucoup beaucoup de citrouilles il y a vraiment des choses enfin moi j'aime beaucoup mais voilà comme je vous dis si vous n'aimez pas Halloween n'hésitez pas à aller regarder vous tapez Kira cherche Neva sur Amazon parce que moi je l'ai commandé sur Amazon et vous allez trouver plein de choses que l'illustratrice fait moi le... celui-ci bien sûr je vous le mets en barre d'infos je vous mets le lien en barre d'infos comme toujours et il est pas très cher je crois qu'il est dans les 5-6 euros si c'est pas moins parce que la dernière fois je vous avais donné un prix pour un livre et en fait il était il était vraiment moins cher donc regardez vérifiez toujours à chaque fois pas qu'il augmente aussi mais normalement c'était 5-6 euros pas plus je crois que j'avais payé 5,60 euros un truc dans le genre enfin voilà vraiment rien du tout et il y a vraiment beaucoup beaucoup de coloriage donc il me semble qu'il y en a 30 je ne suis pas sûre c'était pas marqué ouais non là je vous montre encore un peu pour ceux qui veulent voir les voilà pour celles qui veulent voir les les illustrations donc là on est ben non je pense pas que ça se voit moi je le vois pas en tout cas quand je regarde dans le retour maintenant je sais pas il y en a peut-être qui voient ça dépend alors là hop celui-là il est vraiment mais celui-là c'est avec les points ouais hop bon je je pense que j'en ferai vraiment pas mal voilà je peux pas dire que je vais le finir parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses donc voilà là j'ai terminé de vous montrer mais ouais je pense que j'en ferai pas mal parce que moi ça m'a vraiment détendue et à voir je pense que je vais me prendre d'autres thèmes enfin de toute façon voilà je vous les présenterai si jamais je prends des autres thèmes voilà moi je vous retrouve encore cette semaine on va se retrouver plus souvent comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos je vous retrouve cette semaine pour une vidéo scrap et pour les vidéos colo normalement c'est le samedi mais peut-être que vous en aurez une entre temps je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt à très bientôt